Il y a deux ans, Ryan et moi, on a pris une grosse décision. On a décidé d'arrêter nos études, d'arrêter notre travail, etc. pour investir dans l'immobilier. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas de CDI, donc on s'est retrouvé dans une énorme impasse. Donc la question qu'on s'est posée à ce moment-là, c'était justement comment est-ce qu'on peut s'enrichir dans l'immobilier sans investir, sans utiliser de crédit bancaire et sans acheter d'appartement. Et on a testé plusieurs business. Et aujourd'hui, on va te présenter un de ces deux business qui nous a permis de nous enrichir dans l'immobilier sans investir. L'avantage de ces deux business, c'est qu'ils vont te donner, ils vont t'offrir des revenus qui vont être récurrents. Donc chaque mois, tu auras des revenus qui vont tomber sur ton compte bancaire. Et en même temps, en plus de ça, ça va être des revenus qui vont être très confortables. Donc il va te falloir très peu de clients pour pouvoir avoir des bons revenus. Donc reste bien tout au long de cette vidéo parce qu'on va t'expliquer vraiment en détail quel est ce business. On va t'apporter énormément de valeur. Et en même temps, on va te faire gagner. Et on va faire gagner 10 choses aux 10 personnes les plus motivées de cette vidéo qui vont vraiment leur apporter énormément de valeur et qui vont leur permettre clairement de passer à un stade supérieur. Donc quel est ce business ? Eh bien, ça s'appelle la sous-location professionnelle. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Ça a peut-être une connotation négative, le fait de sous-louer un appartement qui ne vous appartient pas. Mais c'est quelque chose qui est totalement légal. En France, beaucoup de personnes pensent que la sous-location est illégale. Mais pourtant, en comprenant le bon fonctionnement et les réglementations, eh bien, je vous assure que c'est totalement légal. Concrètement, comment est-ce que ça marche ? Eh bien, vous allez louer un appartement en longue durée à un propriétaire avec un bail spécifique. Donc ça, c'est un bail professionnel. Ensuite, vous allez mettre le bien en location courte durée. Et en fait, comment vous allez faire votre marge avec ce business ? Eh bien, vous allez par exemple payer le loyer au propriétaire 500 euros. Mais vous, en sous-loignant sur des plateformes de location courte durée, eh bien, vous allez récupérer 1 000, 1 200. Ça va vraiment dépendre du type de logement que vous allez récupérer. Mais en fait, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est que vous allez louer un appartement en longue durée et que vous allez faire votre marge sur les locations que vous allez faire ensuite. Alors maintenant, on va te présenter un petit peu les avantages de la sous-location. Et ils sont nombreux et tu vas très vite les comprendre. Le premier avantage de la sous-location, c'est que tu vas pouvoir commencer avec un faible capital de départ. Et je m'explique. Si tu veux investir dans l'immobilier, forcément, il faut acheter un appartement. Il y a possiblement des travaux. Il va y avoir tout ce qui va être frais annexes, etc. L'ameublement. Enfin, tu ne peux pas te lancer dans l'immobilier en investissant si tu as un capital qui est inférieur à 50 000 euros. Alors que l'avantage de la sous-location, c'est que tu vas récupérer un appartement en location et tu peux très facilement récupérer, comme par exemple dans l'appartement, là où on est actuellement, des logements qui sont meublés. C'est-à-dire que le propriétaire nous a loué son appartement directement avec les meubles. Ce qui fait qu'en termes de dépense initiale, on a sorti très clairement moins de 1 500 euros. C'est-à-dire, premièrement, le loyer. Et deuxièmement, le caution qui, en général, sur des logements meublés, va représenter deux mois de loyer. Donc, tout dépend des appartements. Forcément, plus le loyer sera cher, plus tu auras de caution et donc plus il faudra investir. Mais si tu prends un studio qui est sur une ville à peu près lambda que tu vas louer en location longue durée entre 350 et 400 euros, ça fait que si tu commences la sous-location, tu vas pouvoir commencer ton business avec clairement moins de 1 000, 1 200 euros. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que tu auras des revenus récurrents. Parce qu'il faut savoir que quand tu récupères un logement en sous-location, il va y avoir un bail qui sera établi entre toi et le propriétaire. Et en règle générale, le bail va partir sur des durées qui vont être de minimum 1 an. Nous, on fonctionne plutôt sur des baux qui vont être de 3 ans. Comme ça, on sait qu'on va pouvoir rentabiliser l'investissement. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où tu signes le bail, tu vas être locataire sur minimum 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tu pourras exploiter l'appartement sur 3 ans, ce qui fait que tu auras des revenus sur quasiment 3 ans. Ensuite, la troisième chose, et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément quand on parle de location courte durée, on est tout le temps là à dire que c'est extrêmement chronophage, que ça prend énormément de temps à la gestion, etc. Mais ça, c'est complètement faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu récupères un appartement en sous-location, que ce soit premièrement de la sous-location, que ce soit un investissement en location courte durée, ou que ce soit un bien en conciergerie, tu vas pouvoir mettre en place plein de stratégies pour faire en sorte d'automatiser ton business, mais vraiment à fond, à fond, à fond, en faisant premièrement des messages automatiques, donc en travaillant avec différents logiciels, comme par exemple Bates24, tu auras aussi les boîtes à clés, et tu auras aussi toutes les personnes qui vont s'occuper de la gestion premièrement du ménage et du linge. Donc en fait, toi, la seule chose que tu auras à faire, c'est de là, de gérer un petit peu la comptabilité et de régler les soucis s'il y a des soucis. Mais clairement, un appartement en sous-location, quand il est bien automatisé, tu n'y passeras pas plus que 10 minutes par jour. Ensuite, il faut savoir qu'en sous-location, il y a très peu de risques pour celui qui va récupérer l'appartement. Pourquoi ? Parce que toi, tu es locataire et c'est en règle générale le locataire qui a le pouvoir. C'est-à-dire que si demain, par exemple, ton appartement ne fonctionne pas, tu peux clairement envoyer un message au propriétaire ou une lettre commandée en lui disant « je décide d'arrêter la location » et le propriétaire est en quelque sorte obligé d'accepter cette proposition parce que si demain, tu ne payes plus le loyer, il n'aura plus de revenus. Donc forcément, lui, il a besoin d'un locataire qui paye et qui a des revenus stables. Ce qui fait que si toi, demain, tu veux arrêter ton bail, tu préviens le propriétaire et tu auras juste à signer un document qui va justement faire en sorte de mettre fin au bail. Et en plus, l'avantage, c'est que quand tu mettras ton bien en location en courte durée, tu auras forcément des revenus. C'est-à-dire que c'est impossible que sur un mois, si tu as bien trouvé ton appartement, c'est impossible que tu rentres 0€. Donc même sur des mois creux, tu seras à l'équilibre, tu ne vas pas perdre d'argent, tu n'en gagneras pas forcément. Mais si tu as bien trouvé ton appartement et ça, on va t'expliquer comment faire, si tu trouves bien ton appartement, il n'y aura vraiment aucun mois où tu vas perdre de l'argent et tu vas même gagner quand même pas mal d'argent. Et donc nous, du coup, à l'heure actuelle, pour t'expliquer un petit peu, on a un business de conciergerie qui gère quasiment 30 logements et on a aussi un business de sous-location qui est assez complémentaire à la conciergerie où on a en tout 7 logements en sous-location. Et je peux clairement te dire qu'aujourd'hui, nos 7 logements en sous-location nous prennent vraiment pas plus que 30 minutes par jour parce que l'avantage par rapport à la conciergerie, c'est que tu ne dépends pas des propriétaires, donc tu n'auras pas les propriétaires à gérer, ce qui fait que tu n'auras quasiment rien à faire à partir du moment où ton business sera automatisé. Donc maintenant qu'on a vu le fonctionnement du business de sous-location professionnelle et que Martin a énoncé les avantages à faire ce business, eh bien on va voir les pièges que vous devez éviter pour ne pas perdre du temps et aussi de l'argent. Donc le premier critère à bien respecter, ça va être au niveau de l'aspect légal. La sous-location professionnelle, c'est légal, mais par contre si vous faites de la sous-location en tant que particulier, eh bien c'est quelque chose d'illégal. Donc premièrement, pour faire de la sous-location, vous avez besoin de créer une entreprise. Deuxièmement, vous allez avoir besoin d'un bail professionnel. Donc pour ça, c'est simple, vous allez sur internet, vous marquez bail professionnel sous-location ou alors vous faites appel à un avocat ou un expert comptable et lui rédigera ce bail en fonction de votre situation et de vos besoins. Troisième point très important au niveau légal, ça va être au niveau du règlement de copropriété. Lorsque vous allez en rendez-vous avec un client, il se peut que ça se passe bien, que vous arrivez à convertir ce client, mais malheureusement, dans le règlement de copropriété, eh bien il sera marqué dessus que la location courte durée ou les activités commerciales ne sont pas autorisées. Donc quand c'est comme ça, malheureusement, si vous voulez rester dans la légalité, eh bien vous ne pourrez pas récupérer ce logement en sous-location professionnelle. Heureusement, on est arrivé à une période où tout ce qui est Airbnb, location courte durée, etc., c'est quelque chose qui est bien plus autorisé que par le passé et donc maintenant, c'est beaucoup plus rare, si je puis dire, de trouver des règlements de copropriété où vous allez avoir une activité commerciale non autorisée. La deuxième erreur à éviter, ça va être de mal choisir votre secteur et votre logement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment dans la sous-location professionnelle, ce qui va vraiment faire la réussite de votre business, eh bien ça va être justement bien choisir votre marché. Idéalement, aller sur des secteurs où la location courte durée, il n'y a pas beaucoup de saisonnalité, donc c'est-à-dire un marché où toute l'année, vous allez avoir de la location courte durée et puis essayer de trouver des logements qui se rapprochent par exemple de la gare, de transports en commun et vraiment en centre-ville, des choses comme ça si vous voulez. Parce que si vous prenez un logement qui est à l'extérieur ou au fin fond de la ville, eh bien vous aurez bien moins de chances de louer votre appartement et donc là vous aurez un gain après la charge du loyer qui sera beaucoup plus faible. Donc vraiment, mettez un accent sur le fait de bien choisir votre logement et votre secteur car c'est ça qui va vraiment vous faciliter tout le reste du business. Ensuite, la troisième erreur à éviter, ça va être de mal déléguer les prestations de ménage. Pourquoi ? Parce que ce qui est très important en location courte durée, c'est fournir un service de propreté qui est impeccable. Les gens n'ont pas envie d'arriver sur place et que le logement soit sale. Et si c'est le cas, eh bien ils vont vous faire des mauvaises évaluations, vous aurez des mauvaises notes et donc vous serez moins bien référencé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un logement qui est moins bien référencé, qui a des mauvaises notes, etc., eh bien il ne va plus être mis en avant par les plateformes et donc vous allez moins louer forcément. Et donc à terme, si ça continue comme ça, sur le long terme, eh bien votre logement ne sera plus mis en avant et vous pourrez moins louer. Donc ce qui veut dire moins de bénéfices après avoir payé toutes vos charges. Ensuite, le cas de la quatrième erreur à éviter, ça va être de mal automatiser la gestion de votre business. Comme l'a dit Martin tout à l'heure, beaucoup de gens pensent que gérer une location courte durée, ça prend beaucoup de temps, que c'est chronophage, etc. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Si vous mettez en place les bonnes actions que vraiment vous avez automatisé un maximum, la mise en place justement de votre logement, que ce soit au niveau des messages automatiques, la gestion des entrées et sorties avec des boîtes à clés, eh bien toutes ces petites choses-là vont faire qu'au final, votre business, eh bien il vous prendra pas beaucoup de temps et puis vous pourrez consacrer justement plus de temps à trouver d'autres logements pour ainsi faire grossir la boule de neige et avoir toujours plus de logements. Maintenant qu'on a vu ensemble les quatre erreurs à éviter, eh bien on a un petit cadeau à vous faire avec Martin. Si ce business de sous-location professionnelle, eh bien ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus, eh bien on a décidé d'offrir à une très faible minorité de personnes, donc c'est-à-dire à dix personnes maximum, un appel stratégique avec nous deux et donc on fera un point sur votre situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que vous aussi, eh bien vous puissiez récupérer des logements en sous-location professionnelle et ainsi pouvoir générer du bénéfice. Comment ça se passe pour avoir accès justement à votre appel stratégique ? Eh bien c'est hyper simple, vous avez juste à mettre un petit commentaire eh bien dans cette vidéo et juste écrire je veux mon appel. C'est aussi simple que ça, ensuite on fera un appel stratégique ensemble pour les dix premières personnes, donc les plus rapides qui passent à l'action et on pourra voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Maintenant on va voir ensemble les quatre étapes pour débuter dans la sous-location. La première chose à faire et ça c'est indispensable, c'est qu'il va falloir que vous créez une structure juridique. Parce que comme l'a dit Ryan, faire de la sous-location quand on n'est pas en entreprise c'est complètement illégal en France et c'est pour ça et même à l'étranger j'imagine, c'est pour ça que c'est ultra important de créer une structure et donc il existe différentes structures sur lesquelles on ne va pas forcément rentrer en détail parce que c'est des éléments qui sont quand même assez techniques. Il y a tout ce qui est auto-entreprise, société par action simplifiée, SARL, etc. Peu importe, dans tous les cas, il faut que tu crées une entreprise. La deuxième étape, c'est qu'il va falloir faire une étude de marché, donc étudier son secteur pour premièrement savoir quels sont les secteurs qui fonctionnent le mieux en location courte durée sur ta ville. Donc là, tu vas identifier les secteurs un petit peu stratégiques qui sont en plein centre comme l'expliquait Ryan avec tout ce qui est proximité, gare, etc. Ça, c'est ultra important mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le deuxième point qui est aussi essentiel, c'est qu'il faut réussir à trouver un bien qui va être rentable en sous-location et donc pour ça, il faut uniquement prendre des biens qui ont été rénovés récemment avec des belles douches, avec des belles... tout ce qui va être cuisine, etc. Il faut que l'appartement soit lumineux, bien agencé, il ne faut pas qu'il soit situé au cinquième étage sans ascenseur. Il faut que les appartements soient des appartements qui sont vraiment au goût du jour et qui correspondent à tous les critères qui font qu'un appartement fonctionne en location en courte durée et donc pour ça, tu dégages tous les appartements en vidéo, tous ceux qui sont moches, tous ceux qui ne sont pas lumineux et tu te concentres uniquement sur les appartements qui font partie du top 15%. Ensuite, troisièmement, tu te l'imagines bien, si tu veux convertir des appartements en sous-location, il faut que tu appelles les propriétaires et il faut que tu les maîtrises, il faut que tu les prospectes. Donc pour ça, il faut réussir à trouver des canaux stratégiques qui te permettent non seulement de trouver les propriétaires en location longue durée et en même temps, il faut avoir tout ce qui est script et tout ce qui est technique de prospection pour justement faire en sorte que le propriétaire ait envie de travailler avec toi et qu'il n'ait pas envie de louer son appartement à un locataire lambda. Donc pour ça, il existe différents canaux de prospection comme par exemple le Bon Point, les agences immobilières, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment de trouver le maximum de propriétaires possibles et de les démarcher pour rentrer leurs biens en sous-location. Et ensuite, la quatrième chose à faire pour réussir justement à rentrer des logements en sous-location et faire prospérer ton business de sous-location, c'est qu'il faut forcément te former et pour ça, c'est très simple. Nous, on a créé une formation 100% gratuite avec Ryan qui est disponible en description où on t'explique les différentes étapes pour créer un business de sous-location. Donc cette formation 100% gratuite, elle est vraiment destinée à celui qui veut aller plus loin et qui serait vraiment potentiellement justement intéressé pour créer un business de sous-location et pour comprendre toutes les choses qu'il y a à comprendre justement pour prospérer dans ce business. Donc voilà, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était vraiment de vous introduire à la sous-location professionnelle. Globalement, on est resté quand même assez vachement dans la théorie mais vous le savez, sur cette chaîne, on est plutôt dans le cas pratique que dans la théorie et donc dans les prochaines vidéos, on rentrera en détail sur comment trouver des logements, comment aller sur le bon secteur, que mettre en place une fois que vous avez mis votre sous-location, quels sont les équipements indispensables à mettre et donc on verra vraiment au fil des vidéos comment est-ce que vous allez pouvoir créer vous aussi un business de sous-location professionnelle et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous avez des questions sur les réglementations, sur comment, je ne sais pas comment, quel type de bien il faut prendre, est-ce que c'est plutôt des studios, est-ce que c'est plutôt des T3, vraiment tout type de questions qui vous passent par la tête, on se fera un plaisir avec Martin de vous y répondre et puis on vous dit à la prochaine. C'était Les Rentiers, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao !